J'invite tous les français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. J'ai fait défaut, comme tout le monde. Je voudrais regarder la France au fond des yeux. Vous ne voulez pas parler du passé, je comprends bien naturellement. Est-ce que j'ai la tête de quelqu'un qui veut porter atteinte aux droits de l'homme ? Tout ce que j'ai promis de changer, je le changerai. Des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. Nous sommes en guerre. Ouais, bon, l'histoire de France est vachement plus cool que ce que vous venez de voir. Il y a bien longtemps, sur les terres qui allaient devenir la France, des ancêtres pré-humains façonnaient des outils en pierre à Chilac et lésignant la Cèbe il y a environ 1,6 million d'années. Ces premiers habitants laissaient derrière eux des traces de leur existence, nous offrant un aperçu fascinant de la vie préhistorique. Des millénaires plus tard, les Néandertaliens peuplaient l'Europe, y compris la France, à partir de 400 000 avant Jésus-Christ. Cependant, ils disparurent il y a environ 40 000 ans, peut-être supplantés par les Homo sapiens arrivés en Europe il y a 43 000 ans. Ces premiers humains modernes ont laissé des témoignages artistiques remarquables, comme les peintures rupestres de Gargasse et de Lascaux et les mystérieuses pierres de Carnac, datant du Néolithique. À l'aube du Chalcolithique et de l'Âge de Bronze, la France était dominée par la culture campaniforme, suivie par diverses autres cultures telles que celles des Tumulus armonicains et des Champs d'Urne. L'Âge de Fer vit l'émergence des cultures de Halstat et de l'Athènes avant que les Romains détendent leur empire sur la Gaule. Les premiers écrits sur l'histoire de France datent de l'Âge de Fer, une époque où la région, connue des Romains sous le nom de Gaule, était habitée par les Gaulois, les Aquitains et les Belges. Les Gaulois, un peuple celtique, dominait la région et parlait la langue gauloise. Il y a plus de 2600 ans, sur les rives de la Méditerranée, une nouvelle histoire commençait à s'écrire. Des marins grecs, venus de la lointaine fossée, en Ioni, accostèrent sur les côtes de ce qui deviendrait la France. Ils fondèrent Massalia, l'actuelle Marseille, en 600 avant Jésus-Christ, posant ainsi la première pierre d'une des plus anciennes villes de France. Pendant que ces audacieux grecs s'installaient sur le littoral, d'autres peuples commençaient à s'aventurer dans les terres. Des tribus celtes arrivaient par l'Est, s'établissant d'abord dans la région qu'on appellerait plus tard Germanie supérieure. Peu à peu, sur plusieurs siècles, ces celtes allaient se répandre à travers toute la Gaule. Cette vaste contrée, qui s'étendait bien au-delà des frontières de la France actuelle, était un mélange de peuples et de langues. Entre l'Oise et la Garonne, les Gaulois parlaient leur langue celtique. Plus au sud, sur les rives de la Garonne, résonnait l'Aquitain, une langue mystérieuse peut-être apparentée au Basque. Et au nord, c'était encore une autre langue, dite belge, qui se faisait entendre. Les celtes, bâtisseurs infatigables, fondèrent des villes qui allaient marquer l'histoire. Lutetia Parisiorum, qui deviendrait Paris, et Burdigala, futur Bordeaux. Les Aquitains, quant à eux, donnèrent naissance à Tolosa, l'ancêtre de Toulouse. Mais revenons à nos Grecs. Bien avant que les Romains ne foulent le sol gaulois, ces navigateurs intrépides exploraient déjà la côte provençale. Les Fosséens en particulier laissèrent leur empreinte en fondant non seulement Massalia, mais aussi Nikaya, qui deviendrait Nice. Ces nouvelles cités grecques ne tardèrent pas à entrer en conflit avec leurs voisins celtes et Ligure. Massalia devint un foyer de grands explorateurs. Parmi eux, Pythéas, qui osa s'aventurer au-delà des colonnes d'Hercule vers les mystérieuses contrées du nord. Pendant ce temps, les tribus gauloises se livraient à d'incessantes guerres. Une bande de guerriers gaulois menée par le légendaire Brénus, à la même jusqu'à mettre Rome à sac, en 390 avant Jésus-Christ, semant la terreur dans la future capitale impériale. Mais l'histoire allait bientôt prendre un nouveau tournant. La société tribale gauloise, avec ses querelles incessantes, n'était pas de taille face à la puissance montante de Rome. Les confédérations gauloises tombèrent les unes après les autres face aux légions romaines. L'épopée se termina par un dernier acte héroïque. Vers Saint-Gétorix, le chef gaulois tenta de résister à l'invasion de Jules César. Après quelques succès, notamment à Gergovie, il fut finalement vaincu à Alésia en 52 avant Jésus-Christ. La Gaule devenait romaine et une nouvelle ère commençait. Cette vaste terre aux multiples visages était désormais sous le joug de Rome. Les aigles impériales planent sur un paysage en pleine mutation, où les anciennes traditions celtiques s'effacent peu à peu devant la puissance de la civilisation romaine. Dans les villages et les villes, on entend de moins en moins la langue gauloise. Le latin, d'abord étrange et imposé, devient peu à peu familier. Les enfants l'apprennent à l'école, les marchands l'utilisent pour commercer. Et bientôt, c'est dans cette nouvelle langue que les gaulois expriment leur joie et leur peine. Mais Rome ne se contente pas de changer la langue. Elle redessine la carte de la Gaule, déplaçant des populations entières comme des pions sur un échec qui est géant. Des familles celtes sont arrachées à leurs terres ancestrales, certaines envoyées en Aquitaine, d'autres réduites en esclavage et expédiées loin de leur patrie. Pourtant, au fil des générations, les gaulois s'adaptent et s'élèvent dans la hiérarchie romaine. Certains deviennent même des figures importantes de l'Empire. Imaginez la fierté des gaulois en voyant l'un des leurs, Claude, revêtir la pourpre impériale. L'histoire de la Gaule romaine n'est pas qu'une lente assimilation. Elle est aussi faite de rébellions et de moments de gloire éphémères. Pensez à Posthume, en 260, qui osa défier Rome en créant son propre empire gaulois. Englobant non seulement la Gaule, mais aussi l'Hispanie et la Bretagne. Cependant, l'horizon s'assombrit. De nouvelles tribus, venues de l'Est, frappent aux portes de l'Empire. Les Francs, les Alamans, les Goths, leurs noms résonnent comme autant de menaces pour l'ordre romain. Et puis, il y a les Huns, menés par le terrible Attila. Imaginez la terreur des populations en entendant parler de ces cavaliers, venus des steppes lointaines. Mais c'est aussi l'occasion d'une alliance inattendue. Sur les champs cataloniques, en 451, Romains et Goths s'unissent pour repousser la menace unique. Malgré la victoire, l'Empire romain était sur le point de s'effondrer. L'Aquitaine fut définitivement abandonnée au Visigote, qui allait bientôt conquérir une partie importante du sud de la Gaule, ainsi que la majeure partie de la péninsule ibérique. Les Burgondes revendiquèrent leur propre royaume, et le nord de la Gaule fut pratiquement abandonné aux Francs. A l'ouest, une nouvelle vague de migration apporte un parfum de Bretagne en armorique. Conan Meriadèque, figure légendaire, guide son peuple vers de nouvelles terres, apportant avec lui une langue qui deviendra le breton. L'aube se lève sur la Gaule en l'an 486. Un jeune chef franc, Clovis Ier, s'apprête à changer le cours de l'histoire. A Soissons, il affronte et vint Siagrius, dernier représentant de l'autorité romaine en Gaule. Cette victoire marque le début d'une épopée, qui verra Clovis unifier une grande partie du nord et du centre de la Gaule sous sa bannière. Mais l'ambition de Clovis ne s'arrête pas là. En 496, il prend une décision qui bouleversera le destin de son peuple. Il se convertit au catholicisme. Ce geste stratégique lui assure le soutien du clergé, et renforce son autorité sur ses sujets chrétiens. Fort de cette nouvelle légitimité, il affronte et vint les Visigoths ariens menés par Alaric II, à Vouillet en 507. L'Aquitaine, avec son joyau Toulouse, tombe entre ses mains. Clovis établit sa capitale à Paris et fonde la dynastie mérovingienne. Mais à sa mort en 511, son royaume est partagé entre ses fils, donnant naissance à quatre royaumes centrés sur Paris, Orléans, Soissons et Reims. C'est le début d'une période d'instabilité où les frontières fluctuent sans cesse. Pendant ce temps, une nouvelle menace se profile à l'horizon. Les musulmans conquièrent l'Hispanie et s'approchent dangereusement des terres franques. En 721, le duc Eudes-le-Grand repousse une importante force d'invasion à Toulouse, mais ne peut empêcher un raid en 732. C'est alors qu'entre en scène Charles Martel, maire du palais, qui écrase les envahisseurs à la bataille de Tours, aussi connue sous le nom de la bataille de Poitiers, gagnant ainsi respect et pouvoir. En 751, le fils de Charles Martel, Pépin le Bref, monte sur le trône, inaugurant la dynastie carolingienne. Mais c'est son fils, Charlemagne, qui portera l'Empire franc à son apogée. De 771 à 804, Charlemagne mène une série de conquêtes spectaculaires, étendant son royaume des Pyrénées à la Saxe, et de la mer du Nord à l'Italie. Le jour de Noël de l'an 800, Charlemagne est couronné empereur des Romains par le pape Léon III, ressuscitant ainsi l'Empire romain d'Occident. Son fils, Louis le Pieux, maintient l'unité de l'Empire de 814 à 840, mais à sa mort, ses trois fils se partagent l'héritage par le traité de Verdun en 843. Alors que l'Empire se fragmente, de nouveaux défis surgissent. Les vikings ravagent le royaume, poussant des figures comme le comte Eudes de Paris à se distinguer. Certains de ces vikings, menés par Rollon, s'installent en Normandie, donnant naissance à un nouveau peuple, les Normands. Imaginez-vous la France médiévale, un royaume aux mille visages, où l'autorité du roi, plus spirituelle que temporelle, peine à s'imposer face aux puissants seigneurs locaux. Au XIe siècle, des principautés comme la Normandie, la Flandre ou le Languedoc rivalisent presque avec des royaumes indépendants. C'est dans ce paysage politique morcelé qu'en 987, Hugues Capet, descendant des Robertiens, obtient la couronne des Francs. Il est reconnu roi par une mosaïque de peuples, gaulois, bretons, danois, aquitains, gottes, espagnols et gascons. Mais Hugues est plus qu'un simple roi. Il est aussi comte de Paris, maître de l'île de France. Cette dualité de statut caractérisera longtemps la dynastie capétienne. Soucieux d'assurer sa succession, Hugues fait couronner son fils, Robert le Pieux, de son vivant. En 1023, Robert II rencontre l'empereur Henri II à la frontière, scellant un pacte qui marque une nouvelle ère dans les relations franco-germaniques. En effet, le règne de Robert II voit naître la paix et la trêve de Dieu qui débuta en 989, ainsi que les réformes clunisiennes, tandis que sous Philippe Ier, de 1060 à 1108, le royaume connaît un modeste renouveau et lance la première croisade. C'est avec Louis VI, qui régna de 1108 à 1137, que l'autorité royale commence véritablement à s'affirmer. Ce roi guerrier, bien qu'impopulaire pour ses méthodes de collecte d'impôts, parvient à soumettre de nombreux barons pillards. À partir de 1127, il bénéficie des conseils avisés de l'abbé Sujet, qui contribue grandement au renforcement du pouvoir royal. Louis VII, qui régna de 1137 à 1180, guidé par Sujet, jouit d'une autorité morale accrue. Son mariage avec Eleonore d'Aquitaine en 1137 lui apporte un pouvoir considérable, bien que cette union soit finalement annulée. Pendant ce temps, certains vassaux du roi deviennent de véritables puissances européennes. Les Normands, menés par Guillaume le Conquérant, s'emparent de l'Angleterre en 1066, tandis que d'autres familles nobles comme les Plantagenets, les Lusignans ou la Maison de Toulouse, étendent leur influence bien au-delà des frontières du royaume. Les croisades offrent à l'aristocratie française l'occasion de fonder des États, en Terre Sainte, étendant l'influence française jusqu'au Levant. À la fin du XIIe siècle, le royaume de France s'apprêtait à entrer dans une ère de transformation profonde. Les derniers rois capétiens directs allaient marquer l'histoire par leur puissance et leur influence bien loin de la fragilité de leurs prédécesseurs. En 1079, le jeune Philippe II Auguste est couronné roi aux côtés de son père. Un an plus tard, en 1180, il devient roi à part entière, inaugurant un règne qui durera jusqu'en 1223. Sous sa gouvernance, le domaine royal français s'étend considérablement, posant les bases pour l'ascension de monarques encore plus puissants, comme Saint-Louis et Philippe le Bel. Le règne de Philippe II Auguste est marqué par une lutte acharnée contre l'Empire Angevin. Dans un premier temps, il s'allie à Richard Coeur de Lyon, fils d'Henri II d'Angleterre. Ensemble, ils destituent Henri II à Chinon, mais leur alliance est de courte durée. Après la troisième croisade, leur chemin se sépare. Lorsque Jean Santerre succède à Richard sur le trône d'Angleterre, Philippe Auguste saisit l'opportunité. En 1202, il confisque les possessions françaises de Jean. La confrontation culmine en 1214 à la bataille de Bouvines, où Philippe remporte une victoire décisive, annexant la Normandie et l'Anjou. Le fils de Philippe, le futur Louis VIII, s'implique dans la guerre civile anglaise qui s'ensuit. Au même moment, l'église lance la croisade des Albigeois, permettant à la couronne d'absorber une grande partie du sud de la France. C'est sous Louis IX, qui règne de 1226 à 1270, que la France devient véritablement un royaume centralisé. En 1229, le traité de Paris met fin à la guerre dans le comté de Toulouse. Louis IX doit encore faire face à Henri III d'Angleterre, qui débarque à Saint-Malo en 1230, déclenchant la guerre de Saint-Onge en 1242. Malgré sa victoire, Louis IX ne saisit pas l'Aquitaine, préférant établir une relation cordiale avec le roi Plantagenet. Le règne de Louis IX voit aussi la création du Conseil du roi, ancêtre du Parlement. Cependant, ces deux croisades, la septième et la huitième, se soldent par des échecs. Il meurt en 1270, lors de la huitième croisade. Son fils, Philippe III le Hardy, lui succède. Son règne est marqué par la désastreuse croisade d'Aragon, qui lui coûte la vie en 1285. C'est finalement sous Philippe IV le Bel, qui règne de 1285 à 1314, que la monarchie française atteint son apogée. Il met fin à l'ordre des Templiers, signe la vieille alliance avec l'Écosse et établit le Parlement de Paris. Sa puissance est telle qu'il peut nommer pape et empereur. Sous son influence, la papauté est déplacée à Avignon, et tous les papes contemporains sont français. Ainsi, en l'espace d'un siècle, la monarchie française est passée d'un pouvoir fragile à une puissance européenne dominante. La France et l'Angleterre du XIVe siècle sont deux royaumes liés par l'histoire, mais divisés par l'ambition. En 1337, une étincelle allume un conflit qui embrasera ces nations pendant plus d'un siècle. La guerre de Cent Ans commence. Les Plantagenets, rois d'Angleterre aux racines françaises, revendiquent le trône de France aux Valois. Ce n'est pas qu'une simple querelle dynastique, c'est le début d'une saga épique qui façonnera l'identité de deux nations. Alors que les armées s'affrontent, un ennemi invisible frappe. La peste noire. Elle décime les populations, ajoutant la terreur à la misère de la guerre. Les royaumes sont secoués par des guerres civiles. La famine rôde. En 1356, à Poitiers. Puis, en 1415, à Azincourt, la noblesse française subit des défaites humiliantes. Ces désastres forcent une prise de conscience. Les chevaliers en armure ne suffisent plus. Il faut une armée organisée. L'armée 1420 marque un tournant. Par le traité de Troyes, le roi de France Charles VI, dans un moment de faiblesse, désigne le roi anglais Henri V comme son héritier. Mais le destin a d'autres plans. Henri V meurt avant Charles VI, laissant son jeune fils Henri VI, héritier des deux couronnes. C'est alors qu'entre en scène une figure légendaire, Jeanne d'Arc. Cette jeune paysanne galvanise les troupes françaises et ravive la flamme du patriotisme. Sous son inspiration, Charles VII, le dauphin désirité, reprend courage. En 1429, à Pathé, les français remportent une victoire éclatante. Charles VII, désormais roi, comprend la nécessité d'une armée permanente. Il crée les compagnies d'ordonnance, première armée régulière française. La guerre continue, mais la tendance s'inverse. En 1450, à Formigny, les canons français tonnent, annonçant une nouvelle ère militaire. Trois ans plus tard, en 1453, la bataille de Castillon sonne le glas des ambitions anglaises en France. Après 116 ans de conflit, la guerre de Cent Ans s'achève. La France émerge unifiée et renforcée, tandis que l'Angleterre conserve Calais et les îles anglo-normandes, dernier vestige de son rêve continental. Cette longue guerre a forgé deux nations. La France a découvert un sentiment national incarné par Jeanne d'Arc. L'Angleterre, repoussée sur son île, va se tourner vers de nouveaux horizons. Imaginez-vous, la France à l'aube de la Renaissance. En 1484, le royaume compte 13 millions d'habitants, une population qui ne cesse de croître. Deux siècles plus tard, en 1700, ce chiffre atteint les 20 millions, faisant de la France la deuxième nation la plus peuplée d'Europe. C'est un géant démographique, mais un géant aux deux pieds d'argile. Le pouvoir, voyez, est comme une toile d'araignée. Au centre, le roi, mais son autorité est loin d'être absolue. Imaginez un monarque tentant de gouverner un vaste royaume avec seulement 10 000 fonctionnaires. Les nouvelles voyagent lentement, sur des routes chaoteuses, souvent plus vite par bateau que par terre. Dans les grandes villes, les parlements, ces cours de justice font entendre leur voix. Et puis, il y a les états généraux, une assemblée des trois ordres du royaume, le clergé, la noblesse et le tiers état. Mais ne vous y trompez pas, leur pouvoir est plus symbolique que réel. Ils peuvent supplier le roi, mais pas faire la loi. L'église catholique est un acteur majeur, contrôlant près de 40% des richesses du royaume. Le roi nomme les évêques, mais doit souvent composer avec les grandes familles nobles, dont l'influence s'étend jusqu'au monastère les plus reculés. La noblesse, elle, est un ensemble de puissances locales. Chaque noble est un petit roi sur ses terres, avec ses propres alliances et sa propre armée. Les villes, quant à elles, jouissent d'une quasi-indépendance, dominée par les marchands et les guildes. Et les paysans, me direz-vous ? Ils forment la vaste majorité de la population. Au XVIIe siècle, loin d'être de simples serfs, ils participent activement à l'économie de marché, investissent dans l'agriculture et n'hésitent pas à se déplacer d'un village à l'autre en quête d'opportunités. Mais peut-être que le changement le plus fascinant se produit dans la langue. Alors que la plupart des paysans parlent encore leurs dialectes locaux, le français émerge comme la langue du pouvoir et de la culture. Il devient la lingua franca de l'Europe, au point que l'empereur Charles Quint plaisante « Je parle espagnol à Dieu, italien aux femmes, français aux hommes et allemand à mon cheval ». C'est ainsi que la France du XVe au XVIIe siècle se dessine, un pays en pleine croissance, aux structures complexes où le pouvoir est partagé entre de nombreux acteurs et où une nouvelle langue s'impose comme le véhicule de la diplomatie et de la culture européenne. Au cœur du XVIe siècle, un vent de changement soufflait sur la France. Les idées de Jean Calvin, venus de Genève, commençaient à ébranler les fondations de l'Église catholique. C'était le début de la réforme protestante en France, un mouvement qui allait transformer le paysage religieux et politique du pays. En 1551, le roi Henri II, fervent défenseur de la foi catholique, promulgua l'édit de Châteaubriand, marquant le début d'une période de persécution sévère contre les protestants. Mais malgré cette répression, les idées réformées continuaient à se propager. La tension monta jusqu'à atteindre un point de rupture en 1562. À Vassy, le puissant duc de Guise-François mena un massacre sanglant contre les Huguenots, nom donné aux protestants français. Cet événement tragique déclencha la première des guerres de religion qui allaient déchirer la France pendant près de quatre décennies. En 1559, un tournant inattendu se produisit. Le roi Henri II mourut lors d'un tournoi de joutes laissant le trône à ses trois fils successifs, tous jeunes et peu préparés à gouverner. Dans ce vide de pouvoir, Catherine de Médicis, veuve d'Henri II, émergea comme une figure centrale et controversée. L'un des épisodes les plus sombres de cette période a eu lieu en 1572, lors du massacre de la Saint-Barthélemy. Des milliers de Huguenots furent assassinés à Paris et dans toute la France, un acte souvent attribué à Catherine de Médicis. Les conflits atteignirent leur paroxysme avec la guerre des trois Henri de 1584 à 1598. En décembre 1588, le roi Henri III fit assassiner Henri de Guise, chef de la Ligue catholique. En représailles, Henri III fut lui-même assassiné par un moine fanatique en 1589. C'est alors qu'Henri de Navarre, un Huguenot, monta sur le trône sous le nom d'Henri IV. Pour ramener la paix, il se convertit au catholicisme, prononçant la célèbre phrase « Paris vaut bien une messe ». En 1598, il promulga l'édit de Nantes, accordant la liberté de culte aux protestants et mettant fin à des années de guerre civile. Malheureusement, la paix fut de courte durée. Henri IV fut assassiné en 1610 par un catholique fanatique nommé Ravaillac. En 1620, les Huguenots se sentant menacés proclamèrent leur propre constitution, provoquant la colère du cardinal Richelieu, ministre du roi Louis XIII. Le conflit reprit, culminant avec le siège de la Rochelle de 1627 à 1628, où les protestants furent définitivement vaincus. La paix d'Alès, en 1629, confirma la liberté religieuse des protestants, mais les priva de leur défense militaire. Face à ces persécutions renouvelées, de nombreux Huguenots choisirent l'exil, se dispersant à travers l'Europe et l'Amérique, emportant avec eux leur foi, leur culture et leurs compétences. Ainsi, cette période de l'histoire de France est marquée par des conflits religieux intenses, des retournements politiques dramatiques et des actes de violence choquants. La France est déchirée par des conflits religieux et politiques alors que l'Europe est en proie à la guerre de 30 ans. Ce conflit, qui a débuté en 1618, érode progressivement le pouvoir des Habsbourg catholiques. En France, le cardinal Richelieu, puissant ministre en chef, réprime sévèrement les protestants. Pourtant, en 1636, il décide de rejoindre cette guerre du côté des protestants, voyant là une opportunité pour affaiblir les Habsbourg et renforcer la position de la France. Les forces impériales des Habsbourg envahissent alors la France, ravageant la Champagne et menaçant presque Paris. Mais en 1642, Richelieu meurt, laissant place au cardinal Mazarin. Un an plus tard, le roi Louis XIII meurt également. Son fils, Louis XIV, monte sur le trône. La France est alors servie par des commandants brillants, tels que Louis II de Bourbon, prince de Condé, et Henri de la Tour d'Auvergne, vicomte de Turène. En 1643, les forces françaises remportent une victoire décisive à Rocroix, où l'armée espagnole est décimée et le tertio brisé. La trêve d'Ulm, en 1647, et la paix de Westphalie, en 1648, mettent fin à cette guerre dévastatrice. Néanmoins, la paix est de courte durée. La France est bientôt frappée par des troubles civils connus sous le nom de la Fronde de 1648 à 1653. Ces rébellions, d'abord parlementaires, puis princières, plongent le pays dans le chaos. En 1653, ces troubles évoluent en guerre franco-espagnole. Louis II de Bourbon-Condé, cette fois-ci allié aux Espagnols, subit une sévère défaite à Dunkerque en 1658, infligée par Henri de la Tour d'Auvergne. Les termes de la paix imposés au royaume espagnol dans le traité des Pyrénées en 1659 sont durs. La France annexe la Catalogne du Nord. Également, au cours du XVIe siècle, le roi commence à revendiquer des territoires nord-américains et établit plusieurs colonies. Jacques Cartier fut l'un des plus grands explorateurs qui s'aventurèrent profondément dans les territoires américains au cours du XVIe siècle. Le début du XVIIe siècle vit les premiers établissements français réussis dans le Nouveau Monde avec les voyages de Samuel de Champlain en 1608. La plus grande colonie était la Nouvelle France. En 1699, les revendications territoriales françaises en Amérique du Nord s'étendirent encore davantage avec la fondation de la Louisiane. La présence française en Afrique débuta au Sénégal en 1626, bien que des colonies et des comptoirs commerciaux formels ne furent établis qu'en 1659 avec la fondation de Saint-Louis. Le premier établissement français à Madagascar commença en 1642 avec la création de Fort Dauphin. En 1643, un jeune roi de 5 ans monte sur le trône. C'est Louis XIV, celui qui deviendra le roi soleil. Son règne qui durera jusqu'en 1715 va marquer profondément l'histoire de France et d'Europe. Dès son plus jeune âge, Louis apprend l'art de gouverner. Il rêve d'un pouvoir absolu centralisé à Paris. Son ambition ? Effacer les dernières traces du féodalisme émettre au pas une noblesse trop indépendante à son goût. En 1664, la France de Louis XIV s'illustre sur la scène internationale. Elle domine la Ligue du Rhin et affronte les redoutables turcs ottomans à Saint-Gothard. Trois ans plus tard, en 1667, le jeune roi lance sa première grande guerre, la guerre de dévolution contre l'Espagne. Mais l'appétit de Louis XIV inquiète ses voisins. L'Angleterre, la Suède et les Pays-Bas s'allient pour contrer son expansion. Le roi doit reculer et accepter la paix d'Aix-la-Chapelle. Mais la paix est de courte durée. En 1672, c'est la guerre de Hollande qui éclate. Pendant six ans, la France affronte les provinces unies. Malgré quelques revers, notamment face à l'amiral néerlandais Michel de Ruiter, la France sort gagnante de ce conflit. Les traités de Nîmes en 1678 lui accordent la franche comtée et d'autres territoires. En 1682, Louis XIV déplace sa cour à Versailles. Ce palais somptueux devient le symbole de son pouvoir absolu. Il y attire la noblesse, la surveillant de près, tout en la comblant de privilèges. Mais les guerres continuent. La guerre des Réunions de 1683 à 1684, la révocation de l'idée de Nantes en 1585, la guerre de la Ligue d'Augsbourg de 1688 à 1697, puis la guerre de succession d'Espagne de 1701 à 1714 se succède. Ces conflits, bien que parfois victorieux, épuisent le royaume. En 1704, à Blenheim, la France subit sa première grande défaite terrestre depuis 60 ans. Pourtant, même dans l'adversité, Louis XIV reste déterminé. Sous la direction du maréchal de Villars, les armées françaises reprennent l'avantage, notamment à Denain en 1712. Le traité d'Utrecht en 1713 met fin à cette longue période de guerre. La France a gagné des territoires, mais à quel prix ? Le trésor est vide, le peuple épuisé par les famines et les conflits. Louis XIV meurt en 1715, laissant derrière lui un royaume puissant, mais fragilisé. Son règne aura marqué l'apogée de la monarchie absolue en France, mais aussi le début de son déclin. Son arrière-petit-fils de 5 ans, Louis XV, lui succéda, régnant jusqu'à sa mort en 1774. La régence de Philippe de Dorley emprit les rênes du pouvoir, et dès 1718, la France se retrouva à nouveau en guerre, cette fois dans le cadre de la guerre de la quadruple alliance contre l'Espagne. En 1733, une nouvelle guerre éclata en Europe centrale, cette fois au sujet de la succession polonaise. La France se joignit au conflit contre l'Empire autrichien. La paix fut finalement conclue en 1738 par le traité de Vienne, permettant à la France d'annexer par héritage le duché de Lorraine. Deux ans plus tard, en 1740, la guerre de succession d'Autriche éclata. La France saisit l'occasion pour s'impliquer dans ce conflit qui s'étendit à l'Amérique du Nord et à l'Inde. Les termes peu concluants du traité d'Aix-la-Chapelle en 1748 mirent fin à cette guerre. Cependant, la montée en puissance de la Prusse, qui avait acquis des territoires importants de l'Autriche, mena à la révolution diplomatique de 1756. Les alliances furent bouleversées. La France s'allia désormais à l'Autriche et à la Russie, tandis que la Grande-Bretagne s'allia à la Prusse. En Amérique du Nord, la France s'allia à divers peuples amérindiens pendant la guerre de Sept Ans. Malgré quelques succès initiaux, les forces françaises furent défaites lors de la désastreuse bataille des Plaines d'Abraham à Québec en 1759. En 1762, alors que la Russie, la France et l'Autriche étaient sur le point d'écraser la Prusse, l'alliance anglo-prussienne fut sauvée par le miracle de la maison de Brandebourg. Sur mer, des défaites navales à Lagos et à la baie de Quiberon en 1759, ainsi qu'un blocus paralysant forcèrent la France à garder ses navires au port. Finalement, la paix fut conclue par le traité de Paris en 1763 et la France perdit son empire nord-américain. Cherchant à se venger de cette défaite, la France, sous la direction de Choiseul, commença à se reconstruire. En 1766, la France annexa la Lorraine et l'année suivante acheta la Corse à Gênes. Ayant perdu son empire colonial, la France vit une opportunité de revanche contre la Grande-Bretagne en signant une alliance avec les Américains en 1778. Elle envoya une armée et une marine qui transformèrent la révolution américaine en une guerre mondiale. L'amiral de Grasse vainquit une flotte britannique à la baie de Chesapeake, tandis que le comte de Rochambeau et le marquis de Lafayette se joignirent aux forces américaines pour vaincre les Britanniques à Yorktown. La guerre se termina par le traité de Paris en 1783, rendant les États-Unis indépendants. Cependant, la Royal Navy britannique remporta une victoire majeure sur la France en 1782 à la Bataille des Saintes, laissant la France avec d'énormes dettes et le gain mineur de l'île de Tobago. En parallèle, c'est l'ère des philosophes, ces brillants intellectuels qui allaient façonner la pensée européenne pour les siècles à venir. Au début du siècle, deux figures émergent, Voltaire et Montesquieu. Leurs plumes acérées et leurs esprits vifs commencent à ébranler les fondements de la société française. Mais ce n'est là que le début. En 1748, Montesquieu publie L'Esprit des lois, un ouvrage qui révolutionne la pensée politique. Deux ans plus tard, en 1750, un nouveau venu sur la scène intellectuelle Jean-Jacques Rousseau fait sensation avec son discours sur les effets moraux des arts et des sciences. L'Europe entière est suspendue aux écrits de ses penseurs français, avec Voltaire comme figure de proue. Mais l'événement qui va véritablement marquer cette époque débute en 1751. Denis Diderot, un philosophe audacieux, se lance dans un projet titanesque, l'Encyclopédie. Pendant 21 ans, jusqu'en 1772, Diderot va coordonner la rédaction de 72 000 articles rassemblant tout le savoir de son temps. C'est une véritable révolution dans l'apprentissage qui se répand comme une traînée de poudre à travers le monde éclairé. Au même moment, les sciences connaissent un essor sans précédent. L'astronomie scrute les cieux, la chimie explore la matière, les mathématiques repoussent les limites de l'abstraction. Un homme incarne particulièrement cette effervescence scientifique, Antoine Lavoisier. Non content de révolutionner la chimie, en découvrant l'oxygène et l'hydrogène, il s'attaque à un projet ambitieux, remplacer le fouillis des anciennes unités de mesure par un système cohérent et scientifique. Je cite, « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Ainsi, en l'espace de quelques décennies, ces penseurs et scientifiques français ont posé les fondations d'une nouvelle façon de voir le monde, influençant profondément la société européenne et préparant le terrain pour les grands bouleversements à venir. La France de 1789 est un pays au bord du gouffre. L'ancien régime vacille, incapable de résoudre une crise financière et sociale sans précédent. En mai, le roi Louis XVI convoque les états généraux, espérant trouver une solution, mais c'est l'étincelle qui va embraser le pays. Le 17 juin, les députés du tiers état se proclament assemblée nationale. Le 14 juillet, le peuple de Paris prend la Bastille, symbole de l'absolutisme royal. La révolution est en marche. L'Assemblée abolit les privilèges féodaux, proclame une déclaration des droits de l'homme et du citoyen et entreprend de rédiger une constitution. Pendant trois ans, la France vit au rythme des débats politiques passionnés et des réformes novatrices. Mais en avril 1792, la guerre éclate avec l'Autriche et la Prusse. Les défaites s'accumulent, la tension monte. Le 10 août, le peuple de Paris envahit les Tuileries. C'en est fini de la monarchie. En septembre 1792, la République est proclamée. Mais le nouveau régime est fragile. En janvier 1793, Louis XVI est guillotiné. La France est en guerre contre toute l'Europe. À l'intérieur, la Vendée se soulève. Face à ces menaces, les révolutionnaires radicaux prennent le pouvoir en juin 1793. C'est le début de la terreur. Le comité de salut public, dirigé par Robespierre, gouverne d'une main de fer. Environ 16 000 personnes sont exécutées. La terreur prend fin en juillet 1794 avec la chute de Robespierre. Épuisée par ces années de tourmente, la France tente de trouver un équilibre avec le directoire en 1795. Mais le régime est instable. Finalement, le 18 brumaire en 8, le 9 novembre 1799, un jeune général ambitieux, Napoléon Bonaparte, s'empare du pouvoir par un coup d'État. C'est la fin de la révolution. Mais comment Napoléon a-t-il réussi à prendre le pouvoir ? En 1798, alors que la Grande-Bretagne menace toujours, Napoléon propose au directoire un plan. Conquérir l'Égypte, joyau de l'Empire Ottoman et allié des Britanniques. Le directoire, voyant là une opportunité d'éloigner ce général trop populaire, accepte. Napoléon débarque en Égypte et remporte une victoire éclatante lors de la bataille des Pyramides. Mais le triomphe est de courte durée. Quelques semaines plus tard, l'amiral Nelson anéantit la flotte française lors de la bataille du Nil. Napoléon tente une percée en Syrie, mais échoue au siège d'Acre. Il rentre en France, laissant son armée derrière lui. Pendant ce temps, en Europe, une deuxième coalition se forme contre la France, de 1798 à 1802. Les royalistes rêvent de restauration, tandis que la Prusse et l'Autriche veulent récupérer leur terre perdue. En 1799, les français sont chassés d'Italie et battus en Suisse. C'est alors que Napoléon, de retour d'Égypte, s'empare du pouvoir par un coup d'État et établit le consulat. Il renverse la situation militaire, battant les Autrichiens à Marango et Owen Linden en 1800. Sur mer, malgré quelques succès français à Boulogne, Nelson frappe encore, détruisant une flotte d'anneaux norvégiennes à Copenhague en 1801. La deuxième coalition est vaincue et deux traités de paix sont signés, l'Uneville et Amiens. Une brève paix s'installe en 1802-1803. Napoléon en profite pour vendre la Louisiane aux États-Unis, jugeant ce territoire indéfendable. En 1801, il signe un concordat avec le pape Pie VII, rétablissant des relations pacifiques entre l'Église et l'État. En 1804, Napoléon franchit une nouvelle étape. Il se fait sacré empereur des Français. Son règne, bien qu'autocratique, est plus moderne que les monarchies traditionnelles. Il rebaptise l'armée française, la Grande Armée, en 1805 et remporte une victoire écrasante à Ulm. Mais la mer reste le domaine des Britanniques. La flotte franco-espagnole est anéantie à Trafalgar, met enfin au rêve d'invasion de l'Angleterre. Napoléon se tourne alors vers l'Est et inflige une défaite cuisante aux Autrichiens et aux Russes à Austerlitz le 2 décembre 1805. La troisième coalition est brisée. Par le traité de Presbourg, l'Autriche perd son titre de Saint-Empire romain germanique et Napoléon créé la Confédération du Rhin. Ainsi, en moins d'une décennie, Napoléon est passé de général ambitieux à maître de l'Europe, transformant profondément la carte du continent. En 1806, la Prusse, la Grande-Bretagne et la Russie forment la quatrième coalition, pensant pouvoir enfin mettre l'empereur français en échec. Mais Napoléon a plus d'un tour dans son sac. En octobre 1806, contre toute attente, l'armée française, pourtant en infériorité numérique, écrase les Prussiens à Jena-Eurstedt. Napoléon, tel un conquérant antique, entre triomphalement à Berlin. Il ne s'arrête pas là et pousse jusqu'en Prusse orientale où le 14 juin 1807, il inflige une défaite cuisante aux Russes à Friedland. Les traités de Tilsit qui s'en suivent redessinent la carte de l'Europe. La Russie est contrainte de rejoindre le système continental tandis que la Prusse perd la moitié de son territoire. Sur ces ruines naît le duché de Varsovie, un État polonais qui fournira à Napoléon des troupes dévouées. Mais l'empereur français a une obsession, ruiner l'économie britannique. En 1807, il met en place le système continental, un blocus censé asphyxier le commerce anglais. Néanmoins, la contrebande florissante finit par nuire davantage à l'économie française qu'à celle de son ennemi. Napoléon tourne alors son regard vers l'ouest. Le Portugal, allié des britanniques, devient sa nouvelle cible. En 1807, il conclut le traité de Fontainebleau avec l'Espagne, prévoyant le partage du Portugal. Mais ce qui devait être une simple opération militaire, se transforme en un bourbier sanglant. Les troupes françaises entrent en Espagne, officiellement pour attaquer le Portugal. Mais Napoléon, dans un coup de théâtre, s'empare du trône espagnol et y place son frère Joseph. C'est le début d'un cauchemar pour l'armée française. Le 2 mai 1808, Madrid se soulève contre l'occupant. La révolte s'étend comme un feu de forêt. Les Espagnols entreprennent une nouvelle forme de guerre, la guérilla. En juin et juillet 1808, les Français subissent une défaite humiliante à Bailén. Napoléon lui-même doit intervenir, lançant ce qu'il appelle une avalanche de feu et d'acier sur l'Espagne. Mais l'aura d'invincibilité de l'Empire français commence à se ternir. Pendant ce temps, l'Autriche, sentant le vent tourner, forme la 5e coalition en 1809. Malgré une victoire autrichienne à Asper-Nessling, Napoléon l'emporte finalement à Vagram. Mais le pire est à venir. En 1812, Napoléon lance sa grande armée contre la Russie. C'est le début de la fin. Malgré la prise de Moscou, l'hiver russe et la tactique de la terre brûlée anéantissent l'armée française. Sur le front espagnol, les défaites s'accumulent. Vitoria, en juin 1813. Puis la bataille des Pyrénées, en juillet-août 1813, marque la fin de la présence française dans l'Espagne. L'Europe entière se soulève. La 6e coalition se forme. Napoléon, acculé, livre ses dernières batailles. Malgré des prouesses tactiques, lors de la campagne des 6 jours en février 1814, il doit abdiquer le 6 avril 1814 et partir pour exil à l'île d'Elbe. Mais l'histoire n'est pas finie. En 1815, Napoléon tente un dernier coup d'éclat avec les 100 jours. Cela se termine par la défaite finale de Waterloo et l'exil définitif à Sainte-Hélène. Ainsi s'achève l'épopée napoléonienne, laissant une Europe profondément transformée et un héritage complexe. En effet, dès son arrivée au pouvoir, Napoléon entreprend de centraliser l'autorité à Paris, tissant une toile de contrôle sur tout le territoire. En 1800, il créait le corps des préfets, des administrateurs tout-puissants, nommés directement par lui pour gouverner les provinces. Ces nouveaux bras armés de l'État sont bien plus influents que les anciens intendants royaux. Leur mission, unifier la nation, gommer les particularismes régionaux et faire remonter toutes les décisions importantes à Paris. La religion, qui avait été un sujet de discorde pendant la Révolution, devient un outil de pacification entre les mains de Napoléon. En 1801, il signe le concordat avec le pape Pissette, rétablissant le système catholique en France. Du jour au lendemain, le clergé et de nombreux fidèles passent de l'opposition au soutien du régime. Les églises rouvrent leurs portes, les jésuites sont de retour et la paix religieuse s'installe. Napoléon va même plus loin, tolérant les protestants, les juifs et les athées. Sur le plan économique, Napoléon s'attaque à la reconstruction du système fiscal qui s'était effondré dans les années 1780. Il met en place une administration fiscale moderne et efficace, garantissant des revenus réguliers à l'État et permettant des investissements à long terme. L'armée n'est pas en reste. Napoléon conserve le système de conscription instauré dans les années 1790, mais le réforme profondément. Désormais, chaque jeune français doit servir et l'armée peut s'étendre rapidement tout en s'appuyant sur un noyau de professionnels et d'officiers talentueux. Fini le temps où seuls les nobles pouvaient devenir officiers. Maintenant, le mérite prime. On dit même que chaque soldat porte dans son sac le bâton de maréchal. L'éducation connaît aussi une révolution. Les anciennes universités ayant été abolies pendant la révolution, Napoléon créait de nouvelles institutions, comme l'école polytechnique en 1794, axée sur la technologie. Mais l'œuvre la plus durable de Napoléon est sans doute le code civil achevé en 1804. Ce texte, loué pour sa clarté, se répand rapidement en Europe et dans le monde. Il marque la fin du féodalisme, libère les serres, établit l'égalité devant la loi et le caractère laïque de l'État. Il abolit le droit d'Ainès et impose le partage égal des héritages entre tous les enfants. Enfin, Napoléon réforme le système judiciaire, le standardisant et plaçant tous les juges sous l'autorité du gouvernement à Paris. Ainsi, en quelques années, Napoléon a profondément transformé la France, posant les bases d'un État moderne et centralisé qui perdurera bien au-delà de son règne. Au lendemain de la chute de Napoléon Ier, le pays, encore étourdi par la révolution et l'Empire, s'engage dans une période de turbulence politique qui durera près d'un siècle. De 1814 à 1873, la scène politique française ressemble à un théâtre, aux actes multiples et chaotiques. Chaque chef d'État, tel un acteur maudit, connaît l'amertume de l'exil. Les régimes se succèdent à un rythme effréné, chacun menacé par l'ombre de l'assassinat. Même en temps de paix relative, les gouvernements changent comme les saisons, parfois tous les quelques mois. Dans les périodes les plus sombres, la violence politique fait rage, laissant dans son sillage un nombre incalculable de morts, d'emprisonnements et de déportations. Cette période que l'historien Eric Hobsbawm a baptisé le long 19e siècle s'étend de 1789 à 1914. C'est une ère de transformation profonde pour la France. Le pays voit sa géographie, sa démographie, sa langue et son économie se métamorphoser. La révolution et l'ère napoléonienne ont donné les fondations d'une nouvelle société française. La centralisation devient le maître mot avec une administration uniforme dans tous les départements et un code juridique standardisé. L'éducation suit le mouvement mettant l'accent sur la formation technique et la méritocratie malgré la résistance de l'aristocratie et de l'église. Pendant ce temps, la richesse se concentre entre les mains des plus fortunés. Les 10% les plus riches possèdent la majorité de la fortune nationale. Territorialement, la France s'étend, atteignant presque ses frontières actuelles et bâtissant un empire colonial en Algérie, en Indochine et en Afrique. Cependant, ces conquêtes ne masquent pas les défis internes. La croissance démographique est lente comparée à celle des voisins européens. L'industrialisation tardive bouleverse la société, poussant les populations des campagnes vers les villes. Le pays cherche à se forger une identité nationale plus forte à travers des réformes linguistiques et éducatives. Économiquement, la France peine à suivre le rythme effréné de l'industrialisation de ses voisins, conservant plus longtemps une économie traditionnelle. Politiquement, le siècle est un tourbillon. L'ancien régime s'effondre, laissant place à une valse de régime, premier et second empire, restauration monarchique, république éphémère. La commune de Paris en 1871 marque l'apogée de cette lutte entre idéaux révolutionnaires et restauration conservatrice. Le second empire de Napoléon III de 1852 à 1870 tente de moderniser le pays, développant les chemins de fer et introduisant des réformes sociales. Mais ses ambitions de politique étrangère se soldent par des échecs, culminant avec la désastreuse guerre franco-prussienne de 1870. La troisième république, née sur les cendres du second empire, s'attèle à la modernisation du pays. Elle réforme l'éducation, tente de créer une identité nationale unifiée et en politique étrangère, cherche à isoler l'Allemagne tout en formant de nouvelles alliances. Culturellement, la France bouillonne. Du romantisme au modernisme, les mouvements artistiques se succèdent, reflétant les bouleversements de la société. La Belle Époque, à la fin du siècle, apparaît comme une parenthèse dorée, malgré les menaces grandissantes de la guerre et de discorde interne. Ainsi, au terme de ce long 19e siècle, la France émerge transformée. Malgré les révolutions, les guerres et les bouleversements sociaux, elle s'est forgée une nouvelle identité. A l'aube du 20e siècle, elle se tient, état-nation unifiée, prête à affronter les défis d'un nouveau siècle qui s'annonce tout aussi difficile. La France de 1914, un pays qui ne s'attendait pas à la guerre, mais qui en août se retrouva soudainement plongé dans le conflit le plus meurtrier de son histoire. Pendant deux ans, la nation entière se rallia avec un enthousiasme presque aveugle à l'effort de guerre. L'armée française, fidèle à sa tradition, envoyait vague après vague d'infanterie contre les lignes allemandes. Mais ces hommes courageux se heurtaient invariablement à un mur de feu et d'acier. L'artillerie allemande, les tranchées, les barbelés et les mitrailleuses fauchaient leur rang, causant des pertes effroyables. Malgré la perte de ses principales régions industrielles du Nord-Est, la France réussit l'exploit de produire des quantités colossales de munitions, armant non seulement ses propres troupes, mais aussi celles des Américains. En 1917, après trois ans de carnage, le moral de l'infanterie était au plus bas. La mutinerie menaçait, les soldats épuisés, estimant que c'était maintenant au tour des Américains, fraîchement arrivés de monter en première ligne. Pourtant, contre toute attente, l'armée française se ressaisit. Au printemps 1918, elle fit face à la plus grande offensive allemande de la guerre, et non seulement elle tint bon, mais elle repoussa l'envahisseur. Lorsque l'armistice fut signée, le 11 novembre 1918, à la onzième heure du onzième jour du onzième mois, une vague de fierté et d'unité déferla sur la France, accompagnée d'un désir ardent de vengeance. Cette guerre, que personne n'avait vu venir, avait en réalité couvé pendant des années. Entre 1911 et 1914, la France, préoccupée par ses problèmes internes, avait négligé la politique étrangère. Son seul geste significatif fut d'étendre le service militaire de deux à trois ans en 1913, malgré l'opposition farouche des socialistes. La crise balkanique de 1914 prit la France au dépourvu. En quelques semaines, un jeu complexe d'alliances militaires entraîna toute l'Europe dans la guerre. Le 1er août, l'Allemagne et la France ordonnèrent la mobilisation. Le 3 août, l'Allemagne déclara la guerre à la France et envahit la Belgique neutre. Le 4 août, la Grande-Bretagne entra dans le conflit. Le plan allemand, dit Plan Schlieffen, visait à vaincre rapidement la France. Le 20 août, Bruxelles tomba. Début septembre, les Allemands n'étaient plus qu'à 65 km de Paris, forçant le gouvernement français à se replier à Bordeaux. Mais du 5 au 12 septembre 1914, lors de la bataille de la Marne, les alliés stoppèrent net l'avancée allemande. C'est alors que commença la terrible guerre de tranchées. De septembre 1914 à mars 1918, le front occidental qui traversait la France devint le théâtre d'une guerre d'usure sans précédent. Les tranchées s'étendirent de la frontière suisse à la côte belge, transformant le conflit en une impasse sanglante où chaque mètre de terrain coûtait des milliers de vies. La guerre changea profondément la société française. Après l'assassinat du leader socialiste et pacifiste Jean Jaurès, le mouvement socialiste abandonna ses positions anti-militaristes et rejoignit l'effort de guerre. Le premier ministre René Viviani appela à une union sacrée, une trêve politique entre la droite et la gauche. L'économie fut bouleversée. Les zones industrielles du nord-est, qui produisaient 58% de l'acier et 40% du charbon, furent perdues. Le gouvernement mit en place une économie de guerre avec rationnement et contrôle. Les femmes et les travailleurs coloniaux remplacèrent les hommes partis au front. La guerre eut un coût humain et économique colossal. 3,4 millions de français périrent, dont de nombreux civils. Les dommages s'élevèrent à 113% du PIB de 1913. La dette nationale explosa, passant de 66% du PIB en 1913 à 170% en 1919. L'inflation fut sévère, le franc perdant plus de la moitié de sa valeur. Ainsi, la première guerre mondiale transforma profondément la France, laissant des cicatrices qui mettraient des décennies à guérir. Dans les salons feutrés du palais de Versailles en ce printemps 1919, quatre hommes se réunissaient pour redessiner la carte du monde. David Lloyd George, le pragmatique britannique, Vittorio Orlando, l'ambitieux italien, Woodrow Wilson, l'idéaliste américain, et George Clemenceau, le tigre français, formaient les quatre grands. Leur mission, imposer la paix à une Allemagne vaincue. Clemenceau, hanté par les souvenirs de la guerre franco-prussienne de 1870, exigeait vengeance. Ses yeux brillaient d'une détermination farouche lorsqu'il imposait ses conditions les plus sévères. Le 28 juin 1919, dans la même galerie des glaces où l'Empire allemand avait été proclamé 48 ans plus tôt, le traité de Versailles fut signé. L'Allemagne, humiliée, dut s'agenouiller devant les vainqueurs. On la força à admettre sa culpabilité pour avoir déclenché la guerre, à renoncer à sa puissance militaire et à payer des sommes astronomiques en réparation. La France récupéra l'Alsace-Lorraine, arrachée en 1871, et prit le contrôle du bassin de l'Assar, riche en charbon et en acier. Les colonies africaines de l'Allemagne furent distribuées comme des trophées, placées sous le mandat de la nouvelle société des nations. La France, elle, étendit son influence jusqu'au Levant, héritant des mandats sur la Syrie et le Liban, des cendres de l'Empire ottoman. Pourtant, au milieu de cette apparente victoire, une voix s'éleva, prophétique. Le maréchal Ferdinand Foch, qui avait rêvé d'une paix écrasante pour l'Allemagne, contempla le traité avec un regard sombre. Ces mots résonnaient comme un avertissement sinistre. Ce n'est pas une paix, c'est un armistice de 20 ans. Dans les années qui suivirent la Grande Guerre, la France se trouva à la croisée des chemins, oscillant entre la volonté de sécurité et le désir de paix. Dès l'armistice, les troupes françaises prirent pied en Rhénanie, marquant le début Le maréchal Foch, héros de la victoire, porta son regard vers l'Est, soutenant la Pologne dans ses luttes contre les soviétiques et les allemands. Mais c'est Aristide Briand qui allait marquer de son empreinte la politique étrangère française. De 1925 à sa mort en 1932, cet homme d'état visionnaire tenta de tisser des liens d'amitié avec l'Allemagne de Weimar, rêvant d'une paix durable sous l'égide de la Société des Nations. Il comprit avec une lucidité rare que la France ne pouvait ni contenir seule sa puissante voisine, ni compter aveuglément sur le soutien britannique. L'occupation de la Ruhr, en 1923, en réponse aux défauts de paiements allemands, se révéla être un échec cuisant. La France dut se résoudre à accepter les plans d'House et Young, solution internationale aux casse-têtes des réparations. Pendant ce temps, la droite dominait la scène politique française, formant des coalitions en 1919, 1926, 1928, puis en 1934 et 1938. Dans l'ombre de cette apparente stabilité, la France s'attelait à la construction de la ligne Maginot, un rempart de béton et d'acier, censé la protéger d'une nouvelle invasion allemande. Ironie du sort, cette ligne s'arrêtait aux portes de la Belgique, une faille que l'Allemagne exploiterait fatalement en 1940. La Grande Dépression frappe à la France en 1931, plus tard que ses voisins. Si les années 1920 avaient connu une croissante fulgurante de 4,43% par an, les années 1930 virent ce taux chuté à 0,63%. Pourtant, comparé à d'autres nations, la France s'en sortit relativement bien avec un chômage ne dépassant pas les 5%. C'est dans ce contexte que Léon Blum prit les rênes du pays en 1936 à la tête du Front Populaire. Premier juif et premier socialiste à diriger la France, il initia des réformes sociales courageuses, semaines de 40 heures, congés payés. Mais l'inflation et le chômage persistant ternirent rapidement ses avancées. Alors que la guerre civile embrasait l'Espagne voisine en 1936, la France choisit la non-intervention, craignant la contagion. Parallèlement, elle intensifia son soutien à la Pologne et accéléra son réarmement, consciente de la menace allemande grandissante. Finalement, face à l'agressivité croissante d'Hitler, la France, aux côtés de la Grande-Bretagne, opta pour l'apaisement. En 1938, le premier ministre Édouard Daladier se rangea à contre-coeur derrière Neuville-Chamberlin lors des accords de Munich, sacrifiant la Tchécoslovaquie sur l'autel d'une paix illusoire. L'histoire allait bientôt prouver la futilité de ses efforts. L'aube du 1er septembre 1939 marqua le début d'une nouvelle ère sombre pour l'Europe. Les troupes allemandes franchirent la frontière polonaise, déclenchant une réaction en chaîne qui allait plonger le monde dans un conflit sans précédent. La France et la Grande-Bretagne, fidèles à leur engagement, déclarèrent la guerre à l'Allemagne. Mais au lieu d'une offensive fulgurante, ce fut une période d'attente tendue qui s'installa, baptisée drôle de guerre par les Français et fauny war par les Britanniques. Pendant ce temps, la Pologne tombait sous les coups de la redoutable Blitzkrieg allemande aidée par l'attaque soviétique à l'est. En quelques semaines, le pays fut rayé de la carte. Le printemps 1940, vit l'Allemagne tourner son regard vers l'ouest. En mai, la bataille de France commença. La Wehrmacht, tel un serpent rusé, contourna la ligne Maginot en se faufilant à travers la forêt des Ardennes. Une autre force allemande frappa la Belgique et les Pays-Bas, servant de l'heure à cette manœuvre. En six semaines de combats acharnés, 90 000 soldats, Français, perdirent la vie. Un exode massif s'ensuivit. Comme une marée humaine, deux millions de réfugiés belges et néerlandais se joignirent à huit à dix millions de Français, fuyant vers le sud et l'ouest. Ce fut probablement le plus grand déplacement de population de l'histoire jusqu'à la partition de l'Inde en 1947. Le 14 juin 1940, Paris tomba aux mains des Allemands. Mais avant cela, dans un acte de bravoure et de solidarité, le corps expéditionnaire britannique fut évacué de Dunkerque, emportant avec lui de nombreux soldats français. Le 10 juillet 1940, telle une France amputée, l'état français de Vichy vit le jour sous la houlette du maréchal Pétain héros vieillissant de la Grande Guerre. 12 jours plus tôt, le 22 juin, un armistice draconien avait été signé, laissant la France exsangue et divisée. L'Allemagne occupait les trois cinquièmes du pays, ne laissant à Vichy qu'une zone libre au sud-est. En novembre 1942, même cette illusion de liberté s'évanouit lorsque les forces allemandes occupèrent toute la France. Vichy subsista, mais comme une marionnette sous le contrôle étroit de l'occupant. Dans ce sombre chapitre de l'histoire française, le régime de Vichy choisit la voie de la collaboration sacrifiant liberté et sécurité individuelle. Le prix fut terrible, 76 000 juifs furent déportés et assassinés dans les camps nazis, souvent avec la complicité des autorités de Vichy. Aussi, des milliers de soldats français sont capturés et envoyés en Allemagne comme prisonniers de guerre et travailleurs forcés. Bien qu'ils ne soient pas en danger de mort au combat, leur épouse restée en France vive dans l'angoisse de la séparation. Le gouvernement leur accorde une modeste allocation, mais pour certaines, cela ne suffit pas. Une femme sur dix se tourne vers la prostitution pour subvenir aux besoins de sa famille. Les femmes endossent alors un rôle symbolique crucial dans la régénération nationale. Le gouvernement utilise la propagande, les organisations féminines et la législation pour promouvoir la maternité, le devoir patriotique et la soumission des femmes au mariage, à la maison et à l'éducation des enfants. Les conditions de vie sont extrêmement difficiles pour les ménagères car la nourriture et d'autres nécessités se font rares. Les lois sur le divorce deviennent plus strictes et des restrictions sont imposées à l'emploi des femmes mariées. Les allocations familiales instaurées dans les années 1930 sont maintenues et deviennent une bouée de sauvetage vitale pour de nombreuses familles, offrant une prime mensuelle pour avoir plus d'enfants. En 1942, le taux de natalité commence à augmenter et en 1945, il atteint un niveau plus élevé qu'il ne l'avait été depuis un siècle. Pendant ce temps, à Londres, le général Charles de Gaulle se déclare chef d'un gouvernement rival en exil à la radio BBC. Il rassemble autour de lui les forces françaises libres, trouvant du soutien dans certaines colonies françaises et une reconnaissance de la Grande-Bretagne, mais pas des Etats-Unis. Après l'attaque de Mers-el-Kébir en 1940, où la flotte britannique détruit une grande partie de la marine française encore sous le commandement de Vichy, tuant environ 1 100 marins, une indignation nationale et un sentiment de méfiance se répandent dans les forces françaises, menant aux événements de la bataille de Dakar. Finalement, plusieurs navires français importants rejoignent les forces françaises libres. Les Etats-Unis maintiennent des relations diplomatiques avec Vichy et évitent de reconnaître la prétention de De Gaulle à être le seul gouvernement de la France. Churchill, pris entre les Etats-Unis et De Gaulle, tente de trouver un compromis. En France, la résistance organisée grandit, alors que le régime de Vichy recourt à des politiques plus strictes pour satisfaire les énormes demandes des nazis et que le déclin éventuel de l'Allemagne nazie devient plus évident. La figure la plus célèbre de la résistance française est Jean Moulin, envoyé en France par De Gaulle pour lier tous les mouvements de résistance. Il est capturé et torturé par Klaus Barbie, le boucher de Lyon. La répression croissante culmine avec la destruction complète et l'extermination du village d'Oradour-sur-Glane au plus fort de la bataille de Normandie. Le 10 juin 1944, une compagnie de la 2e division SS Panzer entre à Oradour-sur-Glane et massacre 642 hommes, femmes et enfants, tous civils. En 1953, 21 hommes sont jugés pour les massacres d'Oradour. Tous, sauf un, sont graciés par le gouvernement français. Le 6 juin 1944, les alliés débarquent en Normandie, sans composantes françaises. Le 15 août, les forces alliées débarquent en Provence, cette fois avec 260 000 hommes de la 1ère armée française. Les lignes allemandes finissent par céder et ils fuient vers l'Allemagne tout en gardant le contrôle des principaux ports. Les forces alliées libèrent la France et les Français libres ont l'honneur de libérer Paris à la fin août. L'armée française recrute les forces françaises de l'intérieur, le nom formel de De Gaulle pour les résistants, pour continuer la guerre jusqu'à la défaite finale de l'Allemagne. Cette armée compte 300 000 hommes en septembre et 370 000 au printemps 1945. Le régime de Vichy se désintègre. Un gouvernement provisoire de la République française est rapidement mis en place par De Gaulle. Le gouvernement provisoire de la République française, ou GPRF, fonctionne sous une alliance tripartite de communistes, socialistes et républicains démocrates. Le GPRF gouverne la France de 1944 à 1946 lorsqu'il est remplacé par la 4ème République française. Des dizaines de milliers de collaborateurs sont exécutés, sans procès. Le nouveau gouvernement déclare les lois de Vichy inconstitutionnelles et illégales et élit de nouveaux gouvernements locaux. Les femmes obtiennent le droit de vote. Alors que la France se libérait du joug nazi, en 1944, un nouveau chapitre s'ouvrait dans l'histoire du pays. La scène politique ressemblait à un grand théâtre où de nombreux acteurs se disputaient les premiers rôles. La résistance qui avait combattu l'occupant dans l'ombre sortait enfin au grand jour, mais elle était loin d'être unie. Imaginez, un grand puzzle politique où chaque pièce représentait une faction différente. Au centre de ce puzzle, un homme charismatique, le général Charles de Gaulle, revenait d'exil tel un héros conquérant. Avec habileté, il assembla les pièces du puzzle, s'alliant aux socialistes, aux démocrates chrétiens du MRP et aux vestiges du parti radical. Ensemble, ils formaient une image de la France nouvelle qu'ils voulaient construire. Mais dans un coin du puzzle, les communistes, qui avaient été les champions de la résistance intérieure, jouaient leur propre jeu. Sur ordre de Moscou, ils coopérèrent avec le nouveau gouvernement en 1944 et 1945, ajoutant une touche de rouge à l'image politique. Dans ce nouveau tableau de la France, certaines entreprises qui avaient collaboré avec l'ennemi, comme Renault ou les grands journaux, furent repeintes aux couleurs nationales par la nationalisation. On esquissa également les contours d'un nouveau système de sécurité sociale, tandis que les syndicats, divisés en factions communistes, socialistes et démocrates chrétiennes, réclamaient leur part de la toile. Cependant, De Gaulle, tel un artiste frustré par son œuvre inachevée, quitte à la scène en 1946. Le 13 octobre de la même année, une nouvelle constitution donna naissance à la IVe République, un régime parlementaire où les coalitions se succédaient comme les saisons. Après 1945, le pays est meurtri par la guerre, tel un géant blessé tentant de se relever. Les cicatrices étaient profondes et douloureuses. Les chemins de fer et les ponts, autrefois artères vitales du pays, gisaient en ruines, bombardées par les alliés. Les ports, jadis portes ouvertes sur le monde, n'étaient plus que des squelettes de métal tordus, vestiges de la destruction allemande. L'énergie, ce sang qui fait battre le cœur d'une nation, se faisait rare. Les stocks de charbon et de pétrole, autrefois abondants, étaient réduits à peau de chagrin. Les usines, privées de matières premières, fermaient leurs portes les unes après les autres comme des lumières s'éteignant dans la nuit. Pendant ce temps, des millions de français, prisonniers de guerre et travailleurs forcés, rentraient au pays, tels des fantômes du passé, pour trouver un foyer en ruines et des assiettes vides. L'Allemagne, censée payer des réparations, était elle même à genoux, incapable d'honorer ses dettes. Mais l'histoire de la France d'après-guerre est aussi une histoire de renaissance. En janvier 1946, après le départ de De Gaulle, une lueur d'espoir apparut à l'horizon. L'aide américaine, longtemps attendue, commença enfin à affluer. De 1944 à 1946, l'armée américaine envoya de la nourriture. De 1945 à 1947, des prêts et des subventions du trésor américain injectèrent un nouveau souffle dans l'économie française. Le plan Marshall, tel un phare dans la tempête, guida la France vers des eaux plus calmes de 1948 à 1951. En 1946, l'accord Bloom-Biernes effaça la dette colossale de 2,8 milliards de dollars de la première guerre mondiale, comme si on tournait enfin la page d'un chapitre douloureux de l'histoire. Un nouveau prêt de 650 millions de dollars fut accordé, ouvrant la voie à un avenir plus prometteur. Jean Monnet, tel un architecte visionnaire, dessina les plans d'un renouveau économique sur cinq ans. Le plan Marshall, généreux, offrit 2,3 milliards de dollars à la France, un don sans contrepartie. Au total, entre 1946 et 1953, l'aide américaine s'éleva à 4,9 milliards de dollars comme une pluie d'or fertilisant le sol français. Le plan Marshall ne se contenta pas d'injecter de l'argent. Il ouvrit les portes de l'Amérique aux Français. Des hommes d'affaires et des experts traversèrent l'Atlantique pour découvrir les secrets de la prospérité américaine. Ils revinrent les yeux brillants, impressionnés par le niveau de vie des travailleurs américains et les prix abordables des voitures. Certaines entreprises françaises, telles des forteresses assiégées, résistèrent à cette vague d'américanisation. Mais d'autres, dans les secteurs de la chimie, du pétrole, de l'électronique et de l'instrumentation, saisirent cette opportunité pour se développer et attirer des investissements. Malgré les obstacles, la France se releva. Dans les années 1950, l'économie retrouva une croissance normale. Le pays reconquit sa place sur la scène internationale grâce à une stratégie de production efficace, un baby-boom et des innovations techniques et politiques. Le plan Monet, soutenu par le plan Marshall, fournit un cadre cohérent pour la politique économique. S'inspirant d'idées keynésiennes, modérées, plutôt que d'un contrôle étatique, strict, il permit à la France de retrouver une productivité comparable à celle de ses voisins européens. En 1954, la France se trouvait à un carrefour de son histoire et Pierre Mendès France allait jouer un rôle crucial dans ce tournant. Imaginez un pays meurtri par une guerre lointaine en Indochine, une nation fatiguée dont seulement 7% de la population soutenait encore ce conflit en février de cette année-là. C'est dans ce contexte que Pierre Mendès France, leader charismatique du parti radical, prit les rênes du gouvernement pour 8 mois décisifs en 1954 et 1955. Tel un médecin au chevet d'un patient gravement malade, sa priorité était de mettre fin à l'hémorragie indochinoise. En juillet 1954, à la conférence de Genève, Mendès France joua un coup de maître. Comme un joueur d'échec, sacrifiant une pièce pour sauver la partie, il conclut un accord donnant aux Vietmines le contrôle du Vietnam du Nord, permettant ainsi à la France de se retirer avec dignité. Le Sud-Vietnam restait seul, mais les États-Unis allaient bientôt prendre le relais. Fort de ce succès, notre protagoniste se tourna vers d'autres défis coloniaux. Il négocia habilement avec Habib Bourguiba l'indépendance de la Tunisie pour 1956 et entama des pourparlers avec les nationalistes marocains. C'était comme si Mendès France défaisait patiemment les nœuds d'une corde emmêlée, libérant peu un peu l'empire colonial français. Mais l'Algérie restait le plus gros nœud. Avec plus d'un million de pieds noirs sur place, la France ne pouvait se résoudre à lâcher prise. En 1956, une nouvelle crise éclata également, cette fois autour du canal de Suez. lorsque le président égyptien Nasser nationalisa le canal, la France et la Grande-Bretagne, tels deux lions blessés dans leur orgueil, ripostèrent militairement aux côtés d'Israël. Mais cette aventure tourna court. Sous la pression des Etats-Unis et face à l'indignation du monde arabe, la France dut battre en retraite, abandonnant ses ambitions au Moyen-Orient. En mai 1958, à Alger, une tempête se lève. Les unités de l'armée française et les colons, tels des lions rugissants, s'emparent du pouvoir. Leur cri de ralliement, non aux concessions face au nationaliste arabe. La fragile Quatrième République vacille sous ce coup de force. Dans ce chaos, un nom résonne comme un espoir, Charles de Gaulle, l'homme du 18 juin qui est rappelé par l'Assemblée nationale. Sa mission, sauver la France du naufrage. De ses mains expertes, il façonne la Cinquième République, dotée d'une présidence forte et en devient le capitaine. De Gaulle, tel un funambule, parvient à maintenir l'équilibre précaire de la nation. D'un côté, il prend des mesures pour mettre fin à la guerre d'Algérie. De l'autre, il doit faire face à la colère des pieds noirs et de l'armée qu'il avait soutenue pour maintenir l'Algérie française. En 1962, dans un geste audacieux, il accorde l'indépendance à l'Algérie, ouvrant la voie à la décolonisation. Telle une boussole guidant un navire, De Gaulle oriente la France vers sa politique de grandeur. Il exige une autonomie totale dans les affaires mondiales, refusant que la France soit le pion de quiconque. Il s'oppose à l'entrée de la Grande-Bretagne un cheval de Troie des intérêts anglo-saxons. Comme un stratège visionnaire, De Gaulle retire la France du commandement militaire intégré de l'OTAN, jugeant que les États-Unis y ont trop d'influence. Il lance un programme nucléaire indépendant, faisant de la France la quatrième puissance nucléaire mondiale. Sa doctrine de la dissuasion, du faible au fort, est comme un bouclier protecteur. Une attaque soviétique signifierait la destruction mutuelle assurée. De Gaulle, tel un architecte, reconstruit les relations franco-allemandes, créant un contrepoids européen, entre les blocs américains et soviétiques. Il n'hésite pas à critiquer l'intervention américaine au Vietnam et s'irrite du privilège exorbitant du dollar américain. Mais 1968 arrive comme un raz-de-marée. Face aux manifestations massives d'étudiants et de travailleurs, De Gaulle semble vaciller. Mais tel un roc face à la tempête, il tient bon grâce au soutien de l'armée. Son parti remporte les élections, renforçant sa majorité à l'Assemblée. Pourtant, en 1969, De Gaulle tire sa révérence. Après avoir perdu un référendum sur la décentralisation, il démissionne, laissant derrière lui un héritage politique colossal. Ses mémoires de guerre deviennent un classique et son ombre plane encore sur la politique française, de nombreux partis et figures revendiquant l'héritage gaulliste. Ainsi s'achève l'ère De Gaulle, une période complexe mais déterminante qui a façonné la France moderne et redéfinit sa place sur l'échec et mondial. A la fin des années 1960, la France, après des décennies de croissance économique robuste, commençait à montrer des signes de fatigue. La machine économique, autrefois bien huilée, perdait de sa vigueur. En 1968, une crise monétaire mondiale frappa durement, entraînant une dévaluation du franc par rapport aux marques ouest-allemands et aux dollars américains. Cette dévaluation fut l'un des catalyseurs des troubles sociaux qui secouèrent la France cette année-là. Pour soutenir les industries françaises, le gouvernement mit en œuvre une politique industrielle ciblée. L'ère des Trente Glorieuses, cette période de prospérité ininterrompue de 1945 à 1975 prit fin brusquement avec la crise pétrolière mondiale de 1973. Les coûts de l'énergie montèrent en flèche, impactant lourdement la production. Le gouvernement de Valéry Giscard d'Estaing, qui prit les rênes en 1974, fut marqué par une instabilité économique persistante. En 1976, Giscard fit appel à Raymond Barr, nommé Premier ministre, pour redresser la situation. Barr introduisit des politiques strictes et complexes connues sous le nom de Plan Barr. Ces plans comprenaient un gel des prix de trois mois, un contrôle des salaires, une réduction de la croissance de la masse monétaire, des augmentations d'impôts et des taux bancaires, mais une réduction de la TVA. Des mesures furent également prises pour rétablir la balance commerciale, limiter les importations coûteuses de pétrole et soutenir les exportations et les industries. Bien que ces mesures n'étaient pas populaires, elles furent appliquées avec détermination. L'économie française continua de trébucher sous la présidence de François Mitterrand. Au début des années 1980, une récession força l'abandon du dirigisme au profit d'une approche plus pragmatique de l'intervention économique. La croissance reprit plus tard dans la décennie, mais fut de nouveau freinée par la dépression économique du début des années 1990 qui affecta le parti socialiste. Au début des années 1980, les salaires en France étaient à la hauteur, voire légèrement au-dessus de la moyenne de la CEE. La France, au début des années 1990, sort de l'ombre de la guerre froide. La chute de l'URSS en 1991 marque le début d'une nouvelle ère pour le pays. Les menaces qui pesaient sur l'hexagone semblent s'estomper et la France commence à repenser son rôle sur la scène mondiale. En 1990, sous la présidence de François Mitterrand, la France s'engage dans la guerre du Golfe contre l'Irak. L'opération Daguet comme on l'appelle marque le retour de la France dans les conflits internationaux majeurs. C'est comme si le pays reprenait sa place à la table des grandes puissances. Puis vient 1992, une année charnière. La France ratifie le traité de Maastricht donnant naissance à l'Union européenne. C'est comme si le pays plantait une graine qui allait transformer le paysage politique et économique de l'Europe. En 1995, Jacques Chirac prend les rênes du pays. Son mandat est marqué par un renforcement de l'économie et une implication croissante dans les projets européens. En 1999, le franc cède sa place à l'euro, symbolisant l'engagement profond de la France dans le projet européen. La fin des années 90, voit la France s'impliquer activement dans les Balkans. En 1999, les troupes françaises participent au bombardement de l'OTAN en Yougoslavie comme un chevalier des temps modernes luttant contre le génocide. Le nouveau millénaire apporte de nouveaux défis. En 2001, la France abolit la conscription, tournant une page de son histoire militaire. 2003 marque un tournant. La France s'oppose fermement à l'invasion de l'Irak par les Etats-Unis, allant jusqu'à menacer d'utiliser son veto à l'ONU. C'est comme si le pays se dressait seul contre la marée, défendant ses convictions. En 2007, Nicolas Sarkozy prend la présidence. Son mandat est marqué par une implication active dans les affaires internationales, notamment l'opération militaire en Libye en 2011. Mais la crise économique mondiale de 2008 frappe durement et en 2012, Sarkozy cède sa place à François Hollande. Hollande prône une politique de croissance face à l'austérité. En 2014, il s'allie à Angela Merkel et Barack Obama pour imposer des sanctions à la Russie suite à ses actions en Ukraine. Mais en 2016, il annonce qu'il ne se représentera pas. 2017 voit l'arrivée d'Emmanuel Macron, fondateur d'un nouveau parti qui se veut au-dessus des clivages traditionnels. Il remporte une majorité absolue à l'Assemblée nationale comme un vent de renouveau soufflant sur la politique française. Enfin, en 2022, Macron est réélu, battant Marine Le Pen au second tour. Il devient ainsi le premier président sortant réélu depuis 2002. Ainsi s'achève l'histoire de France jusqu'à nos jours. Des Gaulois au président de la 5ème République, en passant par les rois, les empereurs et les révolutions, la France a connu une histoire riche et mouvementée. A travers les siècles, elle s'est forgée une identité unique mêlant héritage monarchique et valeurs républicaines. L'histoire de France continue de s'écrire chaque jour. Nul doute que le pays saura relever les nouveaux défis qui l'attendent, fort de son expérience séculaire et de sa capacité à se transformer. Car comme l'a dit Victor Hugo, l'histoire des hommes ne reflète pas le plan divin, mais elle ne le contredit pas non plus. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aller voir celle sur l'histoire des Cossacks qui s'affiche à l'écran. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour plus de récits captivants et terrifiants. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui et à bientôt !